Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes reposé, que vous en avez bien profité. Alors pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir un Gobots DX, ou Super Gobots chez nous, et plus précisément le Renegade Clutch. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, les deux trous de balle juste ici, bien évidemment, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Ouais, bonne verrue ! Passez un bon moment ! Oui, pressé, un bon gland ! Bonne découverte ! Oh, redécouverte ! Et puis bah, on vous dit à tout à l'heure ! Ouais, à tout à l'heure, allez tchons ! Et voici pour commencer, donc bien évidemment, un petit 360 de notre Clutch, dans son mode véhicule, véhicule inspiré du Pick-Up Ford F-250. Il s'agit ici donc de la version Bandai sortie en 1985, à savoir qu'il a été également distribué aux Etats-Unis comme toujours par Tonka en 1986, mais cette fois-ci avec la variante vitre pare-brise gris. Voilà, je préfère très largement celle-ci avec le pare-brise noir, mais bon après c'est vraiment une question de goût, à savoir également que pour cette version vitre noire, il existe donc deux modèles en fait, la version Japan et la version qui est le cas de celle-ci, la version Bandai Singapour. Voilà, à l'époque c'est vrai qu'il y avait pas mal de jouets qui venaient de là-bas, donc pourquoi une version Bandai, pourquoi une version Singapour, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre à cette question malheureusement, mais bon, toujours est-il que c'est le cas. Donc voilà, un petit 360 en tout cas de notre petit pick-up, extrêmement bien réalisé, comme c'est toujours le cas des Gobots, le mode véhicule est absolument extra et ça ne déroge pas non plus à la règle des Gobots. Voilà donc pour ce petit tour du propriétaire. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon ce véhicule. Tout d'abord, voilà, la première chose qui vient à l'esprit c'est le poids, le poids qui est assez lourd pour le véhicule, puisque comme c'est souvent le cas, les Gobots sont en partie métallique et partie plastique. Celui-ci comporte quand même pas mal de parties métalliques, à savoir donc pour le mode véhicule, toute la partie capot avant en métal, c'est costaud. C'est robuste. Nous avons un pare-brise noir et les vitres latérales noires, ainsi que la vitre arrière noire également. A savoir que ce n'est pas du plastique translucide, comme vous pouvez le voir, ce sont juste des stickers noirs qui ont été apposés dessus. Voilà, un petit sticker ici sur l'avant qui décore un petit peu le véhicule. La calandre, le pare-chocs et les phares sont en chrome. Voilà, du plus bel effet comme toujours. Vous connaissez un petit peu maintenant mon amour invétéré pour le chrome. Vu de côté, regardez-moi ça, c'est plutôt pas mal du tout. Encore des petits stickers sur le côté pour donner un petit coup de réalisme au véhicule. Voilà, on a l'indication 4x4 pour ceux qui n'auraient pas compris. Les pneus qui, pour le coup, contrairement à la plupart de ses compagnons, les pneus qui, pour le coup, ne sont pas en plastique mou, mais en plastique dur. Voilà, donc ça change un petit peu. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais bon, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien les pneus gommes. Et puis nous avons donc des jantes blanches, voilà, pas de chrome ou autre, mais blanc. Et voilà, ça donne un petit relief aussi au véhicule. Ce que j'aime bien toujours avec les GoBots, c'est qu'en mode véhicule, pour celui qui ne connaît pas du tout, surtout à l'époque, on ne pense pas vraiment au premier regard qu'il s'agit d'une voiture transformable. On pense vraiment qu'il s'agit juste d'un jouet. Donc voilà, vue de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'under carriage. Voilà, l'under carriage qui est très, très propre. Tout est bien compact, dissimulé, pas de creux, pas de jour, pas de vide. Alors, on devine bien évidemment où se situent les gambettes. Gambettes, comme vous pouvez le constater, qui sont elles aussi en métal, je dirais même en acier, parce que c'est vraiment, le poids du véhicule, je le répète, est vraiment, vraiment lourd. Donc voilà un petit peu. Et notre véhicule, donc, roule à la perfection. Ça fait un petit peu de bruit, le fait qu'il n'y ait pas de pneu gomme, forcément. Voilà, c'est pas aussi silencieux qu'un GoBots habituel. Mais voilà, un véhicule qui franchement, bah franchement, vous a de la gueule. En tout cas, c'est mon avis personnel. Petite photo de famille à présent et comparatif en termes d'échelle, donc, de notre clutch, aux côtés d'autres GoBots DX, à savoir, donc, vous les connaissez maintenant, donc, les têtes de cockpit. Celui-ci, pour ceux qui n'aiment pas les têtes de cockpit, celui-ci, justement, a bel et bien un visage. Donc voilà, ça, c'est aussi un bon point. En termes d'échelle, on peut voir que, bah, on a quelque chose de logique. Alors, il n'est pas forcément plus long que les autres, mais il est plus large et plus haut. Donc voilà, en termes d'échelle, c'est quelque chose de, voilà, qui est très, très propre, le rendu avec ses autres compagnons est plutôt, bah, plutôt soyeux. Alors, concernant la transformation à présent, eh bien, comme tout GoBots l'exige, le veut, et c'était aussi, donc, le cahier des charges, la transformation est immédiate. Elle est très simple, elle est très intuitive. Comme toujours, on passe avec plaisir d'un mot à l'autre sans se prendre la tête pendant plusieurs minutes. C'est vraiment quasi instantané. À noter également que, pour celui-ci, je trouve que, voilà, l'ingénierie, voilà, offerte et proposée, donc, en termes de transformation sur ce véhicule, est vraiment, vraiment, vraiment à saluer. Surtout pour l'époque. On a vraiment quelque chose de, voilà, de super bien conçu. On est, en termes de transformation, à un cran au-dessus de la plupart, donc, d'autres Super GoBots ou GoBots DX. Donc, vraiment, voilà, un plaisir quasi instantané. Donc, on va voir ça tout de suite. Pour commencer, donc, vous allez soulever les portières, comme ceci. Oui, pourtant, ce n'est pas une Mercedes. Ensuite, vous pouvez, voilà, sortir ce qui va faire office de bras, comme ceci. On continue avec, donc, les jambes. Voilà. Vous faites basculer les gambettes, comme ceci. Ensuite, vous sortez l'avant des pieds. Ainsi. Vous faites basculer cette partie-là. Ainsi. Et vous avez une glissière sur le côté. Donc, vous rapprochez. Voilà. Toute cette partie-là, à l'avant. Ensuite, on vient dégager les bras et les mimines. Donc, même topo, ici. Bras. Mimines. Et on remarque encore, au passage, que les articulations principales sont en acier. Voilà. Donc, ce qui donne aussi la robustesse à l'ensemble. Voilà. Quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, vous prenez cette partie-là, à l'arrière. Vous avez, voilà. Vous voyez. Une sorte de plignon, juste ici. Vous appuyez dessus. Voilà. De façon à le dégager, comme ceci. Et quand c'est fait, vous faites glisser l'arrière. Vers l'avant. Regardez comment c'est ingénieux. C'est... Voilà. C'est tout simple. C'est tout couillon. Surtout comparé à... Enfin, surtout par rapport du moins aux technologies de l'époque. Qui étaient quand même... Voilà. Qui n'étaient pas aussi élaborées. Là, voilà. On n'a pas de bad pack. Tout est vraiment bien compressé. J'adore le principe. C'est vraiment tout couillon. Mais ça fait son taf. Et donc, vous avez... Une petite... Voilà. Un petit ergot ici. Avec une petite mâchoire. Donc, vous venez... Loquer. Voilà. Cette partie-là. À l'intérieur de la mâchoire. Comme ceci. Voilà. On met bien le tout en place. Et on termine par, bien évidemment, le cul-cul. La tête-tête. Voilà. J'essaye de stabiliser le tout proprement. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà. Et voilà. Donc, mesdames et messieurs, notre clutch transformé. Transformé. Yes. Et comme vous pouvez le voir, donc, la transformation est rapide. Mais vraiment super bien pensée. J'adore. Et petit 360 à présent. Donc, de notre clutch dans sa version robot. Alors, c'est vrai qu'on a quand même... Bon, voilà. Aujourd'hui, le robot peut sembler kitsch. C'est un fait. Mais au vu des technologies et des possibilités de l'époque, je trouve quand même que, voilà, Bandai a fait un super boulot. Comme je vous l'ai dit, tout est bien compact. On n'a pas regardé. On aurait pu avoir le coffre arrière qui dépasse. Ce n'est pas le cas. Avec ce système de double glissière, du coup, on a quelque chose, voilà, de bien compact. Pas de, voilà, pas de gros backpacks dégueulasses et proéminents. J'aime beaucoup aussi les portes, donc, du coup, les portières qui font un petit peu office d'épaulette avec les bras juste en dessous. Le torse est quand même plutôt pas mal fichu. Bon, il a un grand slibar, certes, mais c'est pas mal. Ce qui me dérangerait le plus à la rigueur, ce serait peut-être les roues. Notamment les roues au niveau des jambes. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas de système de, voilà, de, je ne sais pas, de charnière rabattable ou autre. Donc, bon, on ne peut pas non plus, voilà, chercher la petite bête. C'est vrai que la conception est quand même pas mal. Le plaisir d'avoir, bien sûr, les jambes en acier. Petite chose aussi, c'est que, voilà, les jambes sont assez fines par rapport aux cuisses. On dirait même, presque, pour moi, quand je le regarde, qu'il porte un bermuda, donc, avec le bas des jambes à l'air. Mais voilà, sinon, pour le reste, c'est super. Et puis, on peut voir aussi qu'il a donc une tête. Voilà, ce n'est pas une tête de cockpit. Donc, vraiment, pour moi, voilà, je suis vraiment super fan de ce personnage. Et justement, donc, petit zoom. Du cucu de la tétette. Alors, ce n'est pas transcendant, mais voilà, ça fait son taf. Avec donc la visière en chrome et le bord du masque en chrome également. Le visage est assez sympa. C'est dommage, sur la caméra, voilà, je vais mettre ma main derrière. Ça va peut-être permettre de mieux le visualiser. Mais voilà, le visage est quand même bien foutu. Assez atypique, mais voilà, ça fait son effet. Les finitions sont vraiment très soignées. Que dire d'autres ? Voilà, quoi. C'est une figurine que moi, j'aime tout particulièrement. Les finitions sont soignées. On a pas mal de moulures, de gravures, etc. Donc, vraiment, un super personnage. En termes d'articulation, donc bon, Gobatz oblige, ne vous attendez pas à des miracles. Vous pouvez faire éventuellement, et ça, c'est bien quand même, la pub d'oeuvre, voilà, avec le bras comme ceci. Alors, j'ai la mémine qui rentre, voilà. Ensuite, nous avons, hop là, la possibilité de ramener le bras de l'arrière vers l'avant. Pas de 360, mais bon, voilà, on peut quand même lui donner des mouvements. Grâce à la double charnière qu'il possède au niveau du coude, voilà, vous pouvez donner une amplitude quasi optimum de l'articulation, donc, du bras. De par la transformation, vous avez la mémine, voilà, que vous pouvez lever et baisser. Pas de rotation, bien évidemment, du bassin, de par la transformation et de par l'époque. Et puis, donc, les deux jambes étant réunies, vous voyez, il n'y a pas d'articulation indépendante. Ce sont, voilà, les deux jambes bougent en même temps. Donc, vous pouvez éventuellement, voilà, faire ceci, cela, ou l'asseoir, si vous voulez. Mais après, voilà, ça n'apportera pas grand-chose de plus. Les pieds également que vous pouvez lever et baisser, mais là encore, voilà, c'est vraiment, voilà, ça n'apportera rien de plus non plus aux positions. Voilà, mais, mais voilà, c'est quand même pas mal foutu. Voilà, en termes d'articulation, donc, on est dans, pareil, on respecte le cahier des charges de la plupart des robots transformables de l'époque. Donc, voilà, on ne peut pas se montrer non plus trop, trop critique. Ça fait son job, et surtout, je le répète, mais quand on jouait avec étant gosse, on pouvait les cogner, les choquer. Voilà, ça ne se cassait pas, quoi. Voilà, c'était quand même super costaud. Et puis, ce plaisir également de passer d'un mode à l'autre en l'espace de quelques secondes, voilà, ça, c'était plaisant. Surtout, celui-ci, non seulement se transforme rapidement, mais voilà, en termes d'ingénierie, de transformation, comme vous avez pu le voir, donc, c'est, voilà, c'est vraiment extra, c'est vraiment très, très bien pensé, surtout pour l'époque. Et pour finir, donc, petite photo de famille auprès d'autres robots que j'ai eu l'occasion de vous présenter, cette fois-ci, donc, des robots avec des visages et non pas des têtes de pare-brise. Donc, voilà, vous retrouverez les vidéos sans problème dans ma playlist Gobots. N'hésitez pas, j'ai fait de nombreuses playlists pour vous faciliter les choses, les recherches avec toutes les thématiques que je propose et les différentes gammes que je propose, voilà. Donc, en termes d'échelle, bah, c'est propre, pas grand-chose à dire, on a à peu près la même taille, bon, peut-être, voilà, la moto qui dépasse, qui est un petit peu plus haut de part, voilà, la partie phare. Mais sinon, voilà, en termes de stature, de gabarit, là, c'est pareil, on a quelque chose d'un peu plus kiff-kiff. Et puis, bah, pour celui-ci, autant que j'aime le mode hot-rod, autant je préfère largement le mode robot de notre clutch, qui est quand même un peu mieux proportionné. Mais bon, voilà, ça, c'est mon avis, c'est mon opinion, ce ne sont que mes goûts, ça ne regarde donc que moi. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée, donc, au Gobots DX, ou Super Gobots, chez nous, clutch. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir ce personnage vraiment excellentissime. Voilà, preuve de qu'à l'époque, quand même, on était capable de faire des choses vraiment pas mal du tout. N'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous en avez pensé, etc., etc. Vous connaissez la ritournelle. D'avance, un gros, gros merci pour tous vos petits pouces bleus. Voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous le savez, pour moi, c'est à la fois une récompense et une façon de me dire que je n'ai pas fait ça pour rien et que vous avez pu tout simplement apprécier ma vidéo. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres et abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans, de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Ouf ! Voilà, un long placard à sortir. Merci pour votre confiance et j'espère que vous plairez parmi nous. On a bien dépassé, on a largement dépassé les 1540 abonnés maintenant. Donc voilà, grâce à vous, ça fait super plaisir. Et puis, comme toujours, de gros, gros bisous aux plus anciens. On se retrouve donc peut-être milieu de semaine ou fin de semaine, je ne sais pas encore puisque j'ai reçu le troisième colis que je voulais vous présenter lors de mon précédent unboxing et que je n'ai pas plu. Je l'ai reçu, je suis allé le chercher. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ferai une petite revue milieu de semaine mais quoi qu'est-ce avec la présentation du colis que j'ai reçu. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, suivez bien les informations. Vous serez de toute façon avisé pour ceux qui sont abonnés ou qui ont activé la petite cloche pour recevoir les notifications en temps et en heure. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage, surtout avec la chaleur que nous avons en ce moment. Non pas que ça déplaît mais c'est vrai que ça nous tombe sur la tronche d'un seul coup. On n'a pas trop le temps de s'y habituer et le corps encore moins. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas surtout à vous hydrater, à faire un petit plongeon si vous avez des piscines. Moi, j'ai la mer pas loin donc voilà. Heureusement, je peux faire quelques petites baignanes même si la flotte est un peu fraîche. Voilà, donc on se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures et surtout donc n'oubliez pas, n'oubliez jamais, n'oubliez pas jamais, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuuuus. Ouais, vraiment pas mal ce petit robot. J'aime bien la transpo. C'est ingénieux. Ouais, elle est cool. Par contre, j'aimerais bien savoir où elle est son pote. Son pote ? Mais, quel pote ? Bah, Starsky. Je comprends pas trop là ton truc. Bah si, Starsky et Clutch. Mouah, trop bris ! Ha 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 ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime. – Sous-titrage FR 2021